Nous sommes le 12 septembre 2012, 52e édition du Grand Prix de Wallonie. 203,1 km au programme avec 7 difficultés à gravir entre Chaux-Fontaine et la Citadelle de Namur et un début de course très très animé dans des conditions climatiques assez fraîches avec un groupe de 25 coureurs à l'avant de la course qui va se constituer avec notamment Popovic, Backlands, Ouskar Fréré ou encore Vachon. Du côté du peloton, c'est la formation BMC de Greg Van Avermaet qui est obligée d'organiser la poursuite pour revenir sur ce groupe de tête. Puis on va arriver sur un passage avec du vent et là c'est la formation de Tom Bonen, la Quick Step qui va donc lancer les hostilités et on va donc avoir un groupe de 28 coureurs devant mais la formation Sors Sojason va donc organiser la poursuite et on va revenir sur le groupe Bonen-Paoliné. Dans la Côte de Lustin, 6 coureurs vont donc se dégager avec encore une fois Ouskar Fréré, mais aussi Johnny Ouggerland. Ce groupe va être repris en direction de Namur pour le final et l'ascension de la Citadelle. Et dans cette montée, c'est la formation Vacances Soleil qui va faire un gros travail pour Björn Van Avermaet avec des coureurs comme Pim Ligtard, Johnny Ouggerland et Marco Marcato. Mais finalement, sur le sommet de la difficulté, on voit que Julien Simon anticipe ce virage, il lance de très loin le sprint. Greg Van Avermaet met du temps à réagir tout comme Björn Luchemans et c'est une victoire française au sommet de la Citadelle de Namur devant Greg Van Avermaet et Björn Luchemans. Quatrième place pour Luca Paolini, cinquième mième vaclance, sixième perte de Wall, septième le jeune Jasper Steuven.